On va maintenant regarder plus en détail cette fonction mystérieuse de construction de 2LIB. Et donc on va le voir sur un exemple relativement simple, où on a différents liens. Alors cette fois-ci j'ai donné un bel alphabet grec. On a donné donc un préfixe à l'ensemble des liens de notre réseau en interne. Donc première étape, on lance notre IGP, notre OSPF. Et donc tous les routeurs vont échanger des LSA, des Link State Advertisements, qui vont permettre de construire la table d'état des liens, la topologie du réseau, et de cette topologie, évidemment, on peut construire les arbres des plus courts chemins à partir de chacun des routeurs du réseau. Donc ça c'est le processus normal que fait notre IGP. Donc en particulier, découvrir l'ensemble des préfixes que l'on a dans le réseau. Donc ici, deuxième étape, construire l'arbre des plus courts chemins. Donc je me place vis-à-vis du routeur R11, et je vois donc pour l'ensemble des préfixes de mon réseau, vers où je dois envoyer l'information pour atteindre par exemple le préfixe phi. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, le routeur R11, c'est un routeur MPLS. Donc il a aussi le... Donc il a un protocole LDP qui va tourner, et qui va donc permettre d'échanger les labels. Donc notre routeur a découvert qu'il y avait un préfixe qui s'appelait IOTA dans le réseau, et donc il va annoncer à ses voisins la bonne nouvelle en disant, si vous voulez m'envoyer des infos pour ce préfixe IOTA, eh bien vous pouvez utiliser le label 100. Alors ici, on a pris un des modes de fonctionnement de MPLS qui nous permet d'envoyer la même valeur de label sur toutes les interfaces. On n'est pas obligé de le faire, mais ça simplifie un peu les étapes, parce qu'on n'a comme ça qu'une seule valeur à gérer. Donc, qu'est-ce que l'on dit ? Eh bien, on va avoir une base ici qui nous dit, pour IOTA, j'ai envoyé sur l'interface A le fait qu'on utilise le label 100, sur l'interface B le fait qu'on utilise le label 100, et sur l'interface C le fait qu'on utilise le label 100. Donc ça veut dire, en retour, que quand je recevrai quelque chose, par exemple de A avec le label 100, ça veut dire que c'est à destination de IOTA. Donc maintenant, moi, je l'envoie à où ? Vers quel routeur je dois envoyer l'information pour joindre ce préfixe IOTA ? Ça, je le savais déjà, c'est dans mon arbre des plus courts chemins. Mon arbre des plus courts chemins, donc mon IGP, avait décidé que pour joindre IOTA, il fallait l'envoyer à R8. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je regarde le symétrique de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai reçu aussi des annonces LDP de mes voisins. Donc, mon voisin ici, mon R8, m'a dit, si tu veux m'envoyer des choses pour IOTA, il faut utiliser le label 200. Si mon voisin R2 m'a dit, si tu veux m'envoyer des choses pour IOTA, tu utilises le label 987. Et R10 me dit, tu utilises le label 234. D'abord, il y a des trucs complètement stupides dans cet exemple. Par exemple, recevoir un label IOTA de R2, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il n'y a aucun chemin qui va vers ce préfixe. Mais c'est une procédure automatique. Ça, au niveau LDP, je ne peux pas décider. Mais par contre, au niveau de mon IGP, j'ai cette vision de la topologie. Et donc, jamais un arbre du plus court chemin n'ira envoyé pour IOTA en envoyant R2. Donc, cette route-là, elle est inutile. Mais au niveau LDP, on ne va pas essayer d'être intelligent. On envoie simplement l'ensemble des préfixes que l'on a et les labels qu'on associe à chacun de ces préfixes. Donc, maintenant, je vais avoir quelque chose. Par exemple, ici, ma lib va dire que quand je reçois sur l'interface A quelque chose avec le label 100, qu'est-ce que ça veut dire ? On se rappelle que tout à l'heure, ça voulait dire que si je reçois sur l'interface A quelque chose avec 100, c'est à destination de IOTA. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je dis que je dois l'envoyer sur la route vers IOTA, c'est-à-dire vers R8, donc interface C, avec le label donné par R8, c'est-à-dire le label 200. Donc, ici, je construis cette route qui va me permettre, quand R2 m'enverra un paquet sur le label 100, ensuite, de se commuter directement vers R8 pour qu'il aille vers sa destination. Maintenant, quand je reçois de R10 une information concernant, donc, avec le label 100, donc R10, donc l'interface B, eh bien, je l'envoie également, toujours, vers le label 200 qui est mon choix ici. Et maintenant, ligne complètement stupide également, si je reçois quelque chose de l'interface C avec le label 100, ça veut dire que je le renvoie sur l'interface C avec le label 200. Donc ça, c'est pas très utile, mais bon, peut-être que dans une phase transitoire, c'est de reconstruction de route, parce que, lui, considérait que le chemin pour Iota était par là, on a une panne d'une interface et donc il me l'envoie et moi, je sais que je dois le rerouter pour l'envoyer par là. Donc ça pourrait être une route de secours ou autre, donc dans une phase transitoire, ça pourrait être intéressant. Évidemment, dans le cas normal, cette route-là ne m'intéresse pas. Alors maintenant, vous voyez ici, j'avais fait mon choix sur la route la plus courte. Donc la route la plus courte, mon IGP a dit, c'est celle qui passe par R8. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé le label 200 pour envoyer vers R8. Maintenant, les deux autres, je peux les oublier. Je n'ai pas besoin de les garder en mémoire. Si je les gardais en mémoire, eh bien, ça prendrait de la mémoire et je ne les utiliserai pas. Le seul cas où ça peut servir, c'est par exemple si j'ai une panne. Si le lien entre R8 et R9 tombe, qu'est-ce qui va se passer ? Mon IGP va en être informé. Mon OSPF va détecter cette panne, par exemple, parce qu'on ne va plus recevoir de messages de R8, ne reçoit plus de messages de Hello de R9 et vice-versa. Donc, tout le monde va créer de nouveaux RSA en disant ma vision du réseau, enfin, R8 et R9 vont envoyer de nouveaux RSA en disant ma vision du réseau a changé. Voilà ma nouvelle topologie. Ce message-là va être envoyé à l'ensemble des routeurs et les routeurs vont recalculer au niveau OSPF leur arbre des plus courts chemins. Et cette fois-ci, l'arbre des plus courts chemins vu de R11 pour aller sur IOTA va passer, par exemple, sur R10. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Eh bien, je m'aperçois au niveau de ma table que je ne peux plus envoyer sur 200 parce que 200 n'existe plus. Enfin, ce n'est plus ma route. Ma route, maintenant, va vers R10. Si j'avais été précautionneux, j'aurais pu avoir mémorisé que pour joindre IOTA, R10, on avait dit tout à l'heure d'utiliser le label 234. Mais là, je n'ai pas été précautionneux, je l'avais oublié parce que ce n'était pas une information intéressante. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là ? Eh bien, c'est explicitement envoyer un message à R10 pour lui dire « Redonne-moi le label qui me permet de joindre IOTA ». Et dans ce cas-là, donc, R10 me renvoie le label 234 et donc, je peux le mettre à jour dans ma table de commutation. Et donc, maintenant, quand R2 m'enverra un paquet avec le label 100, eh bien, je vois que je dois l'envoyer sur l'interface B avec le valeur 234 et puis R10 a fait le même exercice et donc, on va pouvoir atteindre ce routeur. Donc, vous voyez ici, on exploite à fond la vision de la topologie que l'on a grâce à l'IGP. Donc, on ne remplace pas l'IGP. Simplement, on reconstruit avec LDP un plan de forwarding, un plan de commutation en dessous qui va simplement utiliser des labels. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va systématiser, qu'on va utiliser, par exemple, quand on verra MPLS, euh, on verra BGP. Donc, quel est l'intérêt de ce genre de choses ? C'est que maintenant, grâce au label que j'ai ici dans ma libre, je sais joindre tous les préfixes du réseau. et en sachant joindre tous les préfixes du réseau, n'importe quel routeur de bordure est capable de joindre n'importe quel autre routeur de bordure en créant, en utilisant des LSP, MPLS. Et donc, grâce à ça, on verra que ça va nous permettre d'isoler le trafic extérieur du trafic intérieur. Alors, donc, au niveau donc, du, de POP, j'en ai parlé tout à l'heure, on a plusieurs manières de le faire. Donc, on va le voir sur un exemple. Ici, donc, on va utiliser la valeur 0. Donc, dans cet exemple-là, donc, 0 indique qu'il s'agit d'IPV4. Donc, c'est le label qui va dire POP, c'est-à-dire on supprime et en même temps, on indique la couche supérieure c'est de l'IPV4. Donc, mon paquet arrive au routeur, ici. Mon routeur retire le label, ne fait pas la commutation parce qu'on a retiré le label et donc, c'est que le protocole de niveau supérieur c'est de l'IPV4. Et donc, on va forwarder le paquet et en forwardant le paquet, ensuite, on va l'envoyer. vous avez fait remarquer tout à l'heure, remarquez que alpha est mal placé. Dans tous les exemples, alpha devrait être connecté au routeur R3 et pas au routeur R4. Et donc, dans ce cas-là, on forward et on envoie donc sur SORES. maintenant, si je mets, par exemple, la valeur donc, ici, donc, je vais envoyer directement IP et donc, je vais envoie mon processus de pop sur ce routeur, vous voyez ici. Quand je retire, donc ici, je reçois quelque chose avec le label 115, eh bien, j'ai dans mon ordre, ici, d'enlever. Donc, le 3 qui correspond à la valeur implicite va faire que je vais enlever l'information au niveau du routeur R11. Donc, au niveau du routeur R11, qu'est-ce que je fais ? Je fais la commutation et au moment où je vais sortir sur l'interface B, j'enlève l'entête MPLS. Alors là, vous allez me dire comment je sais que c'est de l'IPv4 ? Eh bien, simplement parce qu'au niveau de l'DP, quand on avait fait les échanges de protocoles, on avait reçu, par exemple, pour le préfixe, quand je reçois, moi, j'avais dit pour le préfixe IOTA 115, par exemple, pour lambda ici, pour atteindre le préfixe lambda, eh bien, utiliser telle information. Donc, moi, utiliser la valeur 115. Donc, là, je savais que je parlais, je donnais un label pour IPv4. Et donc, je vais associer ici un POP, mais je sais également que ce label 115 concerne des paquets IPv4. Et donc, après mon POP, quand je vais reconstituer mon paquet ou ma trame avec un niveau 2 et un niveau 3, eh bien, ici, je saurais mettre également la valeur protocolaire qui correspond à IPv4, donc 800, et j'envoie mon paquet sur le lien. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Comme je le disais tout à l'heure, si je l'envoie sur le lien avec la valeur 0, eh bien, dans le router R10, je passe pour rien dans la couche MPLS, puis ensuite, je vais au forwarding. Si je demande au router d'avant d'enlever le label et de me mettre un paquet normal, eh bien, ici, je rentre directement dans la couche IP et je n'ai pas à traverser la couche MPLS. Donc, c'est un peu plus optimal. Donc, ça, c'est à vous de voir, enfin, c'est dans les configurations de réseau que vous pouvez choisir telle ou telle configuration. Donc, voilà pour MPLS. Alors, on ne va pas l'abandonner complètement. MPLS, on a simplement un outil en réserve et on va voir maintenant comment on va pouvoir le lier donc à un autre protocole donc qui est très important et qu'on va voir en détail aujourd'hui donc qui est BGP.